Merci beaucoup Madame la Ministre. Madame Sarah El Haïry, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je souhaiterais vous poser et vous interpeller sur la question du chômage des seniors en particulier. Effectivement, la situation est particulièrement préoccupante. Ça a été souligné plusieurs fois d'ailleurs par la Cour des comptes et dans un référé en particulier qui date de juillet 2019, qui a été publié en octobre. Le constat qui émane de ce document est plutôt effarant. Un taux d'emploi des salariés âgés de plus de 55 à 64 ans à 52% au premier trimestre 2019, soit 7 points en dessous de la moyenne européenne, avec des périodes de chômage bien plus longues, par rapport à l'ensemble des demandeurs d'emploi, un niveau de qualification qui est plus bas. Et surtout, Madame la Ministre, cette situation est particulièrement alarmante pour les 60 à 64 ans dont le taux d'emploi s'élève uniquement à 32%. Cette période de chômage est délétère évidemment pour tout le monde, mais elle est particulièrement dure pour les seniors qui se retrouvent dans une sorte de période transitoire, assez difficile à vivre entre emploi et retraite, et des conséquences désastreuses, parce qu'il y a un chiffre qui m'a particulièrement choquée, c'est le montant versé au titre du RSA Socle, donc vraiment la dernière des protections aux 60 à 64 ans, qui a augmenté de 157% sur ces dix dernières années. Voilà quelques chiffres, Madame la Ministre, qui m'ont beaucoup interpellée, qui du coup demandent quelques éclairages sur les travaux en cours. C'est une période qui peut être perçue pour certaines personnes comme une trappe à pauvreté. Et donc, Madame la Ministre, je voulais vous interpeller d'abord, dans un premier temps, sur la mise en place du CPF. Moi, je crois que c'est une vraie opportunité pour accompagner, dès 55 ans, une transition peut-être plus rapide, et quelles actions Pôle emploi pourrait faire pour améliorer la connaissance et l'accès à la formation pour nos seniors. Et puis, dans un deuxième temps, au référé de la Cour, le Premier ministre a évoqué une mission consistant à faire des propositions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus aujourd'hui ? Et enfin, vous avez répondu à une question écrite avec le déploiement, en parlant du déploiement d'outils informatiques, de sensibilisation à l'information. Pareil, est-ce que, Madame la Ministre, vous pouvez nous apporter plus d'informations pour cette catégorie bien spécifique ? Merci, Madame El Haïry. Madame la Ministre, vous avez la parole. Madame les députés Sarah El Haïry, on a lu le même rapport, et toutes les autres analyses qu'on a convergent. La situation est effectivement préoccupante. Le taux d'activité est plus bas, surtout pour les 60-64 ans. Là, il y a un vrai sujet. D'autre part, le taux de chômage de longue durée est très important. Alors certes, il y a moins de chômeurs en taux de chômage et plus bas pour les seniors, 6%, mais lorsqu'on arrive au chômage, il est extrêmement difficile de revenir. Donc le chômage est moins fréquent, mais plus grave dans ses effets. Deuxièmement, vous l'avez souligné, s'il y a deux tiers de cette situation intermédiaire entre l'emploi et la retraite est constituée d'indemnisation d'assurance chômage, pour l'autre tiers, c'est plutôt des bénéficiaires des minima sociaux, et donc des situations de précarité qu'on imagine. Donc c'est un gâchis humain, c'est aussi une perte économique pour la nation, parce que ce sont des personnes expérimentées qui ont des choses à apporter. Et donc c'est dans ce cadre-là que, d'une part, nous avions confié à Sophie Bélon, présidente de Sodexo et deux autres personnes, une mission sur ce sujet, qui nous rendront au gouvernement et aux partenaires sociaux, mardi prochain, leur rapport, qui va nourrir les travaux que nous avons entamés hier avec le Premier ministre et les partenaires sociaux sur l'emploi des seniors, d'une part, et la pénibilité, d'autre part, je dis d'autre part, mais il y a évidemment une intersection aussi entre ces deux sujets. Le compte personnel de formation va donner une opportunité, car dans les entreprises, on ne forme pas les gens seniors, et après on constate qu'ils ne sont plus à jour, mais aujourd'hui, à 50 ans, à 55 ans, à 60 ans, on peut se former. Et je pense que c'est très important, et qu'on verra d'ailleurs, je pense, trop tôt pour le dire, mais que l'appli Mon Compte de formation va réouvrir le droit à la formation aussi des seniors. En ce qui concerne Pôle emploi, c'est vrai qu'il y a eu longtemps une période où il y avait très peu d'emplois, mais finalement, on avait un peu oublié les seniors. Maintenant qu'une entreprise sur deux cherche des compétences, il faut aussi qu'on remobilise les agences de Pôle emploi sur ce sujet. Et enfin, je dirais, il y a toute une autre série de pistes, mais ça, ça va être l'objet de la concertation avec les partenaires sociaux sur lesquels nous pourrons revenir vers vous très rapidement.